Derrière cette couverture, la balagne et ses paysages se dévoilent. Pendant deux ans, les auteurs de ce livre qui lui est dédié ont parcouru chaque village de la micro-région. Une pièvre qui s'admire sur des clichés aériens au prix depuis le sol. En effectuant ces images, Tibère Médor y a redécouvert la richesse et la beauté balanine. S'il avait effectué un travail de recherche en amont, il s'est aussi laissé porter par ses rencontres sur le terrain. On essaie toujours de beaucoup s'informer avant d'arriver. Je pense que c'est important quand même de savoir où on arrive, un minimum. Mais c'est beaucoup de spontanéité, oui, dans les photos que j'ai faites, oui, beaucoup de spontanéité. Le village parle de lui-même. On arrive, il y a une cohérence, une logique dans les rues, etc. Et quand quelque chose attire mon avis, je photographie. Les 384 pages du livre nous portent d'Ouspunka, tout jusqu'à Omogali, en passant par les ruines d'Ochi. Les villes de Calvi et de l'île Roux sont aussi leur place. Le tout jalonné de textes retraçant l'histoire des lieux photographiés. Un travail méticuleux qui en appelle d'autres. Moi, mon rêve, c'était de photographier tous les villages de Corse. C'est, on va dire, c'est le puits de pétrole de la Corse pour l'avenir. C'est tous ces villages merveilleux qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Un projet parti sur de bonnes bases, puisqu'un ouvrage similaire consacré au Cap Corse a déjà été réalisé. Et les auteurs l'assurent, d'autres micro-régions viendront très vite compléter la collection. Ça lui plaît.